7h du matin, à Casamots, c'est la valse des voitures. Les parents déposent leurs enfants à la gare. Grâce au train, ces lycéens pourront rejoindre leur établissement à Bastia en une vingtaine de minutes, sans retard. Ça évite à mes parents de faire un détour monstre, avec les copains et tout. 600 lycéens prennent quotidiennement ce train entre 7h et 8h. Le fait d'avoir doublé le nombre de wagons permet à chacun d'avoir une place assise. Et ce nouveau confort profite aussi bien aux élèves qu'aux salariés. Ces derniers ont d'ailleurs abandonné définitivement leur voiture pour aller travailler sur Bastia. On arrive pratiquement à l'heure. On n'a pas besoin de chercher une place pendant deux heures à Bastia. Les parcs maires sont très chers. Le tarif est intéressant. Parce qu'un plein d'essence par semaine, ça coûte 50 euros. Et là, 50 euros, vous roulez pour le mois. Sur le tronçon Casamotte-Sabastia, le nombre d'usagers a doublé en 7 ans, passant de 900 à 1800 passagers par jour. La double rame en zone périurbaine était devenue indispensable. Ces 400 personnes à la même heure, en même temps, c'est ça qui est intéressant. Parce que les personnes, que ce soit les étudiants ou les travailleurs, veulent arriver avant 8h. Et il y a un train qui arrive bien avant. Il y a un train qui arrive à 8h moins 10. Il y en a un qui arrive un peu après avec celui de Corté. Donc aujourd'hui, il fallait vraiment mettre ce train en double pour qu'on arrive à transporter le plus de monde possible à 7h, qui est une heure de pointe. Seul bémol avec cette double rame, 7 arrêts ont été supprimés dans les deux sens.